Sainte-Christ, Sainte-Christ, Sainte-Christ Le tournoi astral de mars 2023, Basile et moi, on va donc vous parler du signe du lion. Alors, sur le papier, c'est compliqué pour les lions, mais vous allez voir qu'en vérité c'est pas si compliqué. C'est-à-dire que ce qui est compliqué, c'est qu'il y a la lune noire vraie qui est dans le signe du lion et qui donc crée une angoisse, mais crée une angoisse de quoi ? Crée une angoisse par rapport à Pluton qui est en train de rentrer en verso, donc c'est une angoisse du changement, c'est-à-dire que quelque chose est en train de changer et qu'on est beaucoup plus en face d'un phénomène de trac intense, à se dire « maintenant je rentre en scène, il se passe quelque chose ». Donc il y a vraiment, si vous voulez, un mouvement de renouveau et un mouvement de rééquilibrage des énergies intérieures qui est en train de se faire, puisque si vous voulez, il y a vraiment un changement qui est en train de se profiler. Alors, c'est un changement que vous attendiez et que vous n'attendiez plus. Un petit peu comme si vous vous disiez tout à coup, mais voilà, il y a vraiment une autre période de vie qui commence, c'est quelque chose d'incroyable qui est en train de se faire. Donc, vous avez compris ? Pardon, j'enlève le chat qui va partir tout seul, tu pars ? Non, tu pars pas par là ? Voilà, c'est une période qui est un peu, j'allais dire, qui a l'air lourde, mais en fait qui est lourde d'impatience, qui est lourde, on va dire, d'envie de faire. Alors, c'est vrai qu'en même temps, tout un tas de projets, tout un tas d'envies que vous pouvez avoir, il faut absolument les démultiplier, les faire. Mais enfin, je pense que ça ne sera pas trop difficile, puisque vous allez vraiment être portés par cette période. Alors, la carte qui est venue, c'est le 5 de bâton, donc pour les lions, à l'envers. Donc, ça veut dire beaucoup, beaucoup d'adaptabilité, de nouveaux projets. Donc, en fait, il y a vraiment un pléthore de choses, il y a vraiment un pléthore de mouvements, de possibilités. La question, c'est, d'une certaine manière, décider d'une ligne de possibilités, décider d'écrire quelque chose plutôt qu'autre chose. Ce qui est compliqué, en fait, pour vous, jusqu'à maintenant, ça a été de se décider vers quelque chose de nouveau, et peut-être de faire confiance que la nouveauté était plus sympathique, en fait, que ce qui avait précédé, mais on est là. Et c'est vrai que tout à coup, vous allez vous dire, mais en fait, c'est exaltant, c'est grisant, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui est en train de naître, et c'est de cette énergie-là qu'il faut vraiment profiter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada